Oui! La question l'a déjà attendue. J'ai commencé avec la danse avec Lavinia Williams quand j'avais 3 ans. Donc c'est la danse moderne, la danse classique, afro. Et ensuite après la mort de Lavinia Williams, j'ai rejoint Jean-Guy Santus et Jean-René Delsoin à Arco. Et ensuite, à 16 ans, j'ai pu faire un stage de danse afro, afro, Afrique de l'Ouest, avec Dani Diallo. Et ces expériences et formations ont créé une base, pour moi, une base technique et des mouvements et des gestes. Et avec Bookman Experience, c'est plutôt tout le côté, c'est l'expérience plutôt chorégraphique et scénique, qui ont pour moi créé une base, l'essence de la culture haïtienne et dont j'ai pu évoluer au niveau artistique. Je n'ai pas choisi la danse, c'est la danse qui m'a choisie, je peux dire ça comme ça. Et pour moi, c'est une forme d'expression et c'est l'une de mes formes d'expression artistique. Oui, alors je m'appelle Julien Canizales, je suis d'origine cubaine, je suis musicienne, violoniste, chanteuse, chanteuse et compositrice. passionnée de la vie, passionnée de l'art, passionnée de notre culture et très fière d'être une femme afro-descendante. En fait, je trouve que pour moi, la musique n'a pas de frontières. Je ne me pose jamais la question par rapport à quel genre ou quel type de musique je fais. mais je me pose la question plutôt par rapport à mon ressenti. Qu'est-ce que je veux communiquer ? Quels sont les messages que je veux faire passer à travers la musique ? Et puis après, comme l'eau, j'essaie de m'adapter, de prendre la forme, de prendre toute forme possible. Et la musique pour ça est un outil incroyable qui nous permet de nous exprimer et d'exprimer le plus profond de notre âme. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très difficile de dire par rapport aux gens, parce que c'est quelque chose que je ne me pose jamais la question. J'ai commencé d'ailleurs en faisant la musique classique, après j'ai fait beaucoup de jazz, la musique afro-cubaine, maintenant la collaboration avec Haïti. Enfin bref, toute pénètre qui va pouvoir me permettre de m'exprimer et de faire passer un message. et je l'utilise. Mère Sully, c'est une très très belle histoire. Et il se trouve qu'à Cuba, on a une déesse qui a la même énergie, l'énergie de l'amour, l'énergie de l'abondance et la sensualité. Simplement, elle a un autre nom et elle s'appelle Ochung al-Cuba et dans nos traditions, dans la tradition cubaine, je suis une fille d'Ochu. Et en arrivant en Haïti, j'ai entendu pour la première fois parler de cette déesse, de cette divinité. et elle a tout de suite fait appel à moi, à cette énergie que je connaissais déjà et que simplement, elle porte un autre nom en Haïti. Et je trouvais que c'était très joli de nommer cet album comme ça, puisque cet album, il est enveloppé des débuts à la fin par l'énergie de l'amour, par l'énergie aussi de la résilience, par l'énergie de la liberté. Et je trouve que Sully, elle représente tout ça. En 2002, je suis partie en Suisse. Je suis partie en Suisse et j'ai obtenu un diplôme en architecture intérieure. Et là maintenant, je suis en formation en art-thérapie à la Haute École du Travail Social et à Lausanne. Et en 2005, j'ai créé ma compagnie qui s'appelle Adjai Atelier Création. Elle a pour but de créer des espaces artistiques sous différentes formes d'expression, la danse, la musique, la vidéo, l'écriture, la littérature, la vidéo, etc. Elle s'inspire de la spiritualité, la philosophie, la coup d'Haïti, pour proposer des ateliers de danse, de chant et de tambour. Et elle vise aussi à l'intégration socio-culturelle. Qu'est-ce que tu te souviens ? Tu te souviens ? Oui, tu te rappelles ? Oui, je me rappelle un tout petit peu. Tu m'as connue en tant que danseuse. Et puis, tu m'as proposé de faire la chorégraphie de Kyle Amandé Rousset. C'est vrai. Et puis, de là, quand on commence à parler de Erzuli, et tout d'un coup, il y a des formes qui venaient, des pensées qui venaient. Et puis, c'est là que je dis, écoute, il y a des choses qui me viennent en moi. Je les mets sur papier. Je les dessine. Et puis, au fur et à mesure que les dessins prenaient forme, tu partages avec moi tes ressentis. Et c'est le début de la collaboration. Et puis, c'est le fait tout seul. Ça se fait très naturellement. Et ça aboutit dans cette vidéo qui vient de sortir maintenant. Et qui est en effet la première fois qu'on travaille ensemble. Même si je me rappelle que ça fait longtemps qu'on disait qu'il faut qu'on fasse un projet. Mais l'opportunité n'était pas encore venue. Et oui, c'est comme ça qu'on a fait notre première collaboration. Et puis, pour nous, le centre, c'était Erzuli. Et plus elle parlait d'elle, plus je la ressentais en moi. C'était une évidence. Et puis, il y avait des symboles assez forts dans ma culture que je rejoins dans la tienne. Et puis, c'est comme ça que ça a démarré la collaboration. Je peux dire que c'est une collaboration naturelle. C'est vrai. On peut dire que c'est toujours Erzuli au centre. Comment c'est l'inspiration ? C'était l'inspiration. Les mots clés. Comment ça a commencé ? Quels sont les attributs de Erzuli ? C'est quoi les symboles ? Les couleurs ? Ça a commencé comme ça. Donc, on a commencé à parler de niwar. On a commencé à parler de dorés. Oui. C'était quoi ? J'y avais même les dorés partout. Les dorés, dorés, dorés. Après, c'était quoi encore ? L'eau. L'eau. Oui. Et puis, Erzuli aussi, c'est comme une prière. Cette musique, Kaïla Mande-Rose, qui est un symbole très fort. Quand on dit Kaïla Mande-Rose, la maison demande d'être arrosée. Et tout d'un coup, il y avait des images qui venaient comme elle serait, le personnage de Erzuli, de Gillian serait dans un endroit fermé, noir, avec des bougies. C'est comme une sorte d'introspection, un appel à Erzuli intérieurement. Et puis, qu'à la Mande-Rose aussi, c'est qu'avec les mains sur les cheveux, ça veut dire qu'Erzuli, elle est là, qu'elle est en nous. Donc, c'est comme si elle prend soin des cheveux, elle prend soin des pensées, des belles pensées d'amour. Qu'est-ce qui te vient encore ? Oui, c'est une représentation symbolique de nos processus intérieurs. Tout à fait. En tant qu'être humain, en tant que femme, les processus qu'on traverse pour devenir ce que nous sommes, pour développer en nous l'énergie de l'amour, l'amour en soi, l'amour vers les autres. Et tout ça représentait d'une façon très symbolique et avec beaucoup de beauté. C'est un travail où on a soigné vraiment l'aspect esthétique parce que, bon, Laura est comme ça. Moi aussi, je suis très pointilleuse sur l'aspect esthétique et Erzuli, c'est la beauté aussi. Donc, chaque geste pour nous, chaque petit détail devait être beau et je pense que ça, c'est ça, tout ce travail, toute cette intention qu'on a mis derrière ce clip. Et aussi, c'est un hommage en quelque sorte aussi aux femmes à cette énergie féminine qui n'est pas seulement présente chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Cette belle énergie de douceur, d'amour, d'abondance. Tout à fait. C'est vraiment une représentation. Premièrement, il y a l'évolution du personnage qui était en elle. Et puis, c'est comme si elle découvre qui elle est parce que Erzuli, c'est nous. C'est pour ça qu'il y a un miroir aussi. C'est un reflet de ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes. C'est-à-dire la beauté, la paix, la sérénité, l'amour et tout ce qui est beau. Donc, c'est ce qu'on voulait vous présenter dans les petits détails. Et on espère que les gens l'ont ressenti. Oui, c'est nous qui avons fait du début à la fin les choix artistiques. Et on remercie beaucoup les gens qui étaient autour de nous parce que grâce à eux, on pouvait réaliser ce genre d'expression. Et par exemple, la robe serpentine, c'est Julien qui a eu cette idée qu'il y a deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a un niveau qui montre la beauté, la grandeur de Erzuli. Et puis, un autre niveau aussi, c'est la fluidité. La fluidité, oui. La fluidité qui peut rappeler aussi l'eau. Et aussi, ce qui est très beau dans ce travail, c'est qu'on a... Bon, on a beaucoup travaillé vraiment pour soigner tous ces détails, mais on a vraiment pu construire. Et Laura qui a dessiné beaucoup. On a pu vraiment construire ces symboliques à travers de tous ces décors, à travers leur sabie, à travers le maquillage des personnages de Laura, à travers des petits détails comme mon personnage qui, au début, les chevaux attachés et après, ils se détachent. Tout ça, c'est des choses qu'on a soignées, qu'on a... Oui, qu'on a rêvées, puis après soignées, puis après, grâce à notre équipe à Terri. Et je pense aussi que c'est très important pour nous aujourd'hui, en tout cas, moi, je le ressens comme ça, et démontrer aussi qu'on est capable, nous, caribiens, afro-descendantes, femmes, de faire des choses qui ont cette qualité-là, cette excellence-là dans le sens du détail, de l'amour, de l'intention, des choses qu'on met parce que, bon, malheureusement, parfois, quand on parle de nos peuples, on parle parfois en négatif, pas toujours les bonnes choses. Et je pense que, en tout cas, moi, je me sentais investie à travers ces clips, à travers tous ces détails, les costumes, l'histoire et la danse, tout ça démontrait toute la beauté qui est à l'origine de nos racines et de nos cultures. Tout à fait. Et puis, c'est la première fois en Suisse, ça c'est un autre sujet, qu'une cubaine, chalétienne, collabore sur un projet. Et puis, c'est un hommage aussi pour moi de collaborer avec Cuba et avec Gillian sur un point essentiel pour nous, qui est nos racines. Et c'est pas seulement nos racines, mais c'est une racine vraiment universelle où tout le monde peut s'y trouver.